On n'est pas sur les bonnes bases. Si on compte le temps par-t-à-dire la naissance du Christ, il n'est pas né en an zéro, il est né en moins quatre. Pourtant les datations sont toutes basées là-dessus. Oui, bien sûr, bien sûr, les datations que celles que l'on connaît. Il y a bien 2020 ans, entre la naissance du Christ, le premier Noël et celui qu'on a vécu il y a quelques jours en arrière, mais la date exacte de la naissance est moins quatre. Revenez ceci, moins quatre. Donc en 26, ce qui se passe, c'est que le Christ, il n'a pas 26 ans, il a quel âge ? Il a 30 ans. Lorsque le Christ commence en ministère, il a bien 30 ans, c'est sûr. C'est le premier chapitre de la troisième chapitre de Luc, mais on est en plus 26. Ça veut dire qu'ici, avec les 70 semaines, avec les 7 plus 62 semaines de Daniel, nous avons la reconstruction du Temple et le sacrifice perpétuel qui reprend. pensé à Jésus-Christ, c'est sûr. Et nous avons également le début du ministère de Jésus-Christ. Pourtant, quand même. Vous voyez un prophète, un vieux prophète poussiéreux, qui est Daniel, prophétise cinq siècles avant Jésus-Christ, que en réalité, cinq siècles plus tard, à l'année près, le Messie est l'avenir. Alors, vous voyez, mais il nous manque une semaine, il y a une semaine qui reste. Alors, vous verrez le texte vous-même. Cette semaine est divisée en deux, d'accord ? Je vais peut-être le lire, parce que vous n'êtes pas obligés de me croire sur parole. Essayez de... Voyons le verset 27, me semble-t-il bien. Oui, verset 27. Daniel 9, jour, verset 27. C'est difficile, mais quand on l'a compris, on l'a compris. Qui veut le lire ? Alors, voilà, verset 27. Il fera une suite d'alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il sera cessé le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Le dévastateur, c'est l'enpris romain. Et là, donc, la dernière semaine, cette année, est coupée en deux. Au bout de la moitié de la semaine, le sacrifice perpétuel cesse. C'est quoi, ce sacrifice perpétuel ? On vient de le voir, c'est quoi ? Non. Perpétuel, c'est-à-dire qu'il se réperte d'année en année. Ce sont les sacrifices de l'œuvre de Moïse. Le sacrifice perpétuel est le sacrifice, notamment du Yom Kippour, qui se répercute d'année en année, perpétuellement. Au bout de trois ans et demi, le sacrifice cesse. Pourquoi est-ce qu'il cesse ? Pourquoi est-ce que le sacrifice, les sacrifices mosaïques, cessent trois ans et demi plus tard, lorsque le Christ a 34 ans ? Oui, Joël ? La loi change, c'est la mort du Christ. Le sacrifice, les sacrifices par effusion de sang s'arrêtent. Trois ans et demi vient de se passer. Le Christ a 33 ans et demi. D'accord ? Ah oui, mais les trois années et demi qui vont suivre, qu'est-ce qui va se passer ? C'est très simple. Lorsque le Christ a 34 ans, presque 34 ans, il est mis à mort, et les apôtres prennent leur lèvre. Et pendant trois ans et demi, les apôtres vont essayer de convaincre les Juifs. Et ils ne vont pas vraiment y arriver. Et trois ans et demi plus tard, ce qui se passe, c'est que les apôtres se tournent vers les gentils. À la fin de cette semaine, de cette année. Alors, il y a beaucoup de dates. D'accord ? Mais quand on repère ces dates en question, et dans la vidéo que vous aurez, vous pourrez les relire et les revoir à tête reposée, qu'est-ce qu'on a expliqué par Daniel 9 ? La reprise du sacrifice qui purifie les Juifs, moins 408. Le début du ministère de Jésus-Christ, en 26, il a 30 ans. Puis sa mort, trois ans et demi plus tard. Et trois ans et demi plus tard, la passation, ou le passage, de l'évangile des Juifs aux gentils. Eh bien, si ça, ce n'est pas de la précision millimétrique, je ne sais pas ce que c'est. Donc, voilà un petit peu ce que ce vieux texte poussiéreux signifie. On a ici la description de l'avènement du Christ, de sa mort, et de l'avènement du, en guillemets, règne des gentils. Les apôtres se dirigent vers les gentils. Daniel, chapitre 9. Donc, c'est un texte fondamental, et personne ne pourra nous dire aujourd'hui que notre livre de Mormons est trop détaillé, trop actuel, trop précis, trop chrétien, etc. C'est-à-dire le quatrième texte que je voulais voir avec vous, Lévitique 16, psaume 22, Ésaïe 53, et Daniel, chapitre 9, où l'on décrit la mission de Jésus-Christ d'une façon millimétriquement parfaite. Vous voyez qu'en réalité, l'Ancien Testament contient des gemmes, des joyaux, des perles de compréhension quant à la mission du Christ. Est-il des questions ? Abasourdi par les années peut-être, non ? Ça vaut le coup de revoir ça avec la vidéo, et vous verrez que c'est une perle quand même. C'est une perle. Alors aujourd'hui, nous passons à notre thème. Il nous reste quelques minutes. On nous débordera peut-être sur la semaine prochaine. On va se poser la question de visualiser plus correctement la... merci beaucoup, mais j'avais déjà ce qu'il faut au baisse. Sur le mécanisme de l'expiation, mieux comprendre, mieux visualiser scripturalement l'expiation du méticite adru. Quelqu'un voudrait-il prendre pour nous dans le livre d'Abraham, le troisième chapitre, verset 19 ? C'est le Christ qui parle, en son état très mortel, à Abraham. Oui, merci beaucoup. Je vais passer la micro. Abraham 3, 19. Et le Christ parle d'une sorte de gradation des esprits. Regardez bien l'écriture. 3, 19. Et le Seigneur me dit, ces deux faits existent vraiment que de deux esprits, l'un est plus intelligent que l'autre. Il y en aura un autre plus intelligent que, je suis le Seigneur, ton Dieu, je suis plus intelligent que tous. Merci. Le Christ est plus intelligent que qui ? Est-ce que le Christ est le plus intelligent des esprits que Dieu avait créé ? Non, on ne le sait pas. Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Mais est-ce qu'il est uniquement cela ? Michel ? On dit quand même que Satan était aussi très intelligent. Oui. C'est numéro 2. Oui. Il est en pôle position, lui aussi. Oui, Michel. Jésus était avec Dieu. Oui. Quand il a créé le monde. D'accord. Mais est-ce que Jésus est uniquement plus intelligent que les autres ? On vient de le lire. Il est plus intelligent que tous. Ça veut dire ? Tous réunis. Tous réunis, absolument. Ça veut dire que si j'effectue d'une façon extrêmement grossière un... Si nous avons une balance... D'accord ? Eh bien, cette balance-là... Ok ? Ça sera plus haut de ce côté-là. Si je mets Jésus-Christ ici et l'ensemble de tous les autres esprits ici, le Christ est plus important, plus intelligent que tous rassemblés. D'accord ? D'accord ? Alors, ça nous montre deux choses. Ça nous explique deux choses. La première, ça nous explique comment il a pu racheter les autres enfants sans personnalistes. Il aurait été uniquement plus intelligent que le plus intelligent des autres. Ça ne marchait pas. Pour payer la rançon, il fallait qu'il ait le prix qu'il y a sur la table, le prix qui était au moins égal à l'ensemble de ceux qui devaient être rachetés. Donc, Jésus-Christ est plus intelligent que toutes les autres créations spirituelles du Père. Alors, c'est important parce que ça nous montre que, quand l'Écriture nous dit que Jésus-Christ est puissant à sauver, d'accord ? On voit ici l'importance du Christ, le poids, en quelque sorte, du Christ, dans la balance. Le Christ est véritablement d'un impact qui est particulièrement important. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que cela vous fait de savoir que Jésus-Christ est plus intelligent que tous les autres esprits réunis ? Qu'est-ce que cela vous fait ? Qu'est-ce que l'on en dit comme le son ? Il a tout créé, c'est sûr, d'accord ? Oui, Martine ? Ça peut expliquer comment il a pu réussir l'expiation, pour nous tous. Il ne pouvait pas réussir à l'expiation s'il n'était pas plus intelligent que les autres. C'est le mécanisme de l'expiation que j'ai symbolisé vraiment d'une façon très vulgaire, par une balance. Oui, d'accord ? Donc, quand on dit que le Christ est puissant à sauver, il est d'autant plus puissant qu'il nous vaut tous réunis. C'est une force que d'avoir le Christ dans notre vie. Ce n'est pas uniquement le premier-né du Père. Ce n'est pas uniquement ça, Jésus-Christ. C'est effectivement quelqu'un qui a une puissance démesurée et qui est à notre service, puisqu'il vient nous bénir sur la terre. Alors, aujourd'hui, on va se poser une question, dans le cadre de l'expiation, on va revenir à une querelle dans le désert. On va lire peut-être dans le 21e chapitre des Nombres. Ça passe peut-être. Nombre, verset 21, les chapitres 21, les versets 4 et 5. Intéressant parce qu'on voit que les Israélites sont ici un peu durs de cœur. Ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Edovre. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre l'Église. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Qu'est-ce que c'était cette nourriture ? La manne. Elle leur sortait par le nez. Alors voilà ce qui se passe. Et là on voit une chose qui est intéressante, c'est que les plaies d'Egypte avaient deux buts. D'abord, le premier but c'est de convaincre le pharaon qu'il fallait laisser partir les Israélites. Ça nous le savons déjà. Mais je doute, c'est mon avis personnel et on peut ne pas le partager, que le principal but des plaies d'Egypte était en fait de convaincre les Juifs qu'il fallait partir. Les plaies d'Egypte sont autant pour le pharaon comme pour le peuple d'Israël, pour le convaincre de la puissance qui allait l'emmener dans le désert. Parce qu'on avait affaire à un peuple au courroie. On va peut-être lire Framaieux, toujours le chapitre 21, et c'est là où on a bien, au Néogordien, les versets 6 à 9. Écoutez bien ce que veut dire Laurent. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et ils moururent beaucoup de gens en Israël. Le peuple met à Moïse et dit, nous avons péché, car nous aurons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ses serpents. Moïse pria pour le peuple et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservera la vie. Le fabuleux serpent d'airain. Alors on va avoir une illustration de ce serpent. On a une polygravure d'une gravure de Gustave Doré avec quelque chose qui me semble intéressant. Si la technique veut bien nous aider. D'accord. Ce serpent a une histoire. Dans le désert, on va élever une perche. Et sur cette perche, on va y installer un serpent de bronze. D'accord. Ce serpent sera vu le Neuchtan. Et on va le conserver jusqu'au jour où le prophète, le roi Ézéchias, bien plus tard, de nombreux siècles plus tard, constatant que son peuple en a fait une idole devant le temple, va le réduire en poudre, le Neuchtan. Alors, à votre avis, que représente, merci Alain, que représente ce serpent sur cette perche ? Qu'est-ce qu'il peut représenter ? Parle bien fort. On a élevé le serpent d'airain sur une perche, c'est en préfiguration du Christ qui va être élevé sur la croix. D'accord. Merci. Oui ? En faisant la guérison. La guérison. Bien pour un serpent quand même. Un serpent c'est plutôt l'inoculation d'un venin. La mort. La mort. La mort également. D'accord. La mort. Oui Alain ? En fait, je sais que les juifs pensaient que c'était la perche de la vie actuelle et de la vie future pour ça, qui est la mort spirituelle. Alors en fait, merci. En fait, ce serpent, il est extrêmement difficile d'interpréter. Le serpent a toujours consisté en animal très, très, très ambivalent, très ambigüe. Tout d'abord, ce serpent est généralement, le serpent est généralement assimilé à un animal qui apporte la sagesse et la connaissance. Voilà un papyrus égyptien, Atoum, voilà le serpent qui vient apporter la connaissance, en fait une offrande au dieu Atoum, un serpent qui marche sur ses deux jambes. Vous avez également à Babylone d'autres stèles et d'autres gravures. On voit un serpent à deux pattes qui vient apporter la connaissance. C'est bizarre, un serpent qui apporte la connaissance. Un vieux rôle, n'est-ce pas ? Un vieux rôle, un très vieux rôle. Le serpent également mue, il perd sa peau. Chaque année, un serpent mue. Et le fait de perdre sa peau est bien évidemment un symbole de résurrection. D'accord ? Et puis également... Oui ? En fait, Lucifer, c'est le porteur de lumière. Et la lumière, c'est la vie. Voilà. Donc quand on regarde la lumière, on a l'eau. Très bien. Et également, vous vous rappelez que le trône de Dieu est entouré de séraphins, séraphim. D'accord ? C'est un moebo qui signifie séraph. Les sarafes sont des serpents. Le mot saraf signifie serpent. Donc, si vous voulez, on ne sait pas exactement ce que sont les séraphins, les séraphim. Mais le mot saraf veut dire serpent. Donc c'est un animal qui est extrêmement ambigu. D'accord ? Par contre, nous avons la chance d'avoir la révélation moderne, notamment le livre d'Alma et le livre de Jean. Vous les verrez plus tard. Dans Alma, chapitre 32, verset 19 à 20, 19 et 20, et Jean, dans la Bible du Nouveau Testament, le chapitre 3, verset 14, où l'on nous dit que le serpent est le Christ. Ça ne vous choque pas ? Ce n'est pas une image que vous n'avez jamais choquée ? C'est choquant. Alors, c'est choquant. Oui ? Ce n'est pas le serpent qui a tenté à nous et à nous. Mais que le Christ soit comparé à un serpent, quand même, ça ne vous choque pas. C'est choquant. Il faut le reconnaître, quand même. Il y a une question qui se pose, non ? Ça rampe, un serpent. Ça rampe. Alors, simplement, bon, on va le voir dans un instant. On va voir peut-être ce qui est une image excessivement forte, enfin extrêmement forte, de l'Ancien Testament. D'abord, élevé sur une perche. Que représente la perche ? La croix. La croix. D'accord. Pourquoi fait-il que le Christ soit élevé sur une croix ? Il aurait pu être lapidé, après tout le monde. C'est de bon semblante. Il est à la vue de tous, peut-être ? Il est à la vue de tous, peut-être ? Alors, il est à la vue de tous, c'est vrai. Le livre de Mormon nous dit qu'il fallait que le Christ soit élevé pour attirer un jour tous les hommes, toutes les femmes, à lui. Et un jour, nous devrons nous élever, nous aussi, pour être jugés. D'accord ? Dans un tribunal, généralement, la part de l'audience est en légère surélévation par rapport au reste de l'audience. Et croyez-moi, quand un prévenu monte à la barre, il est seul, l'avocat est derrière, d'accord ? Il n'est pas à côté de lui, l'avocat est derrière, et devant la juridiction, qui peut être une juridiction pénale, bien sûr, le prévenu est seul. Ça fait de bon l'impression, encore. Un jour, nous serons, nous monterons seuls à la barre du jugement pour répondre à notre vie, tout simplement. On sera seuls. Et nous serons contraints de confesser que Jésus est le Christ. Alors, on pourrait lire éventuellement Deutéronome 21, verset 3, qui va plaire à Michel Béziletti, parce qu'elle connaît bien Deutéronome. Et si Michel pouvait nous lire, dans Deutéronome 21, verset 3, on parle de ceux qui sont pendus au bois. Deutéronome, verset 21, chapitre 3. C'est pas chapitre 21. Non, chapitre 21. C'est 21, chapitre 21, verset 3, autant pour moi. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est point servie au travail et qui n'est point tirée au chaud. Non, tu ne penses pas que ce soit ça ? C'est ça ? Oui, mais c'est pas l'écriture. C'est pas la bonne écriture. C'est pas la bonne écriture ? Enfin, l'écriteur que j'ai sélectionné dit, dans Deutéronome, que celui qui est pendu au bois est maudit. Celui qui est pendu au bois est maudit. Rappelez-vous le bouc à Zazel, la malédiction qui tombe sur lui, donc sur Jésus-Christ, le fait pour le Christ d'être pendu à un bois, d'être crucifié à un bois, signifiait qu'il était maudit, que le peuple le considérait comme étant maudit. D'accord ? Alors, le Christ est donc élevé, mais en quoi Jésus-Christ peut-il être comparé à un serpent ? Voici la question. On tourne autour de la question et on n'aborde pas. À votre avis, le serpent peut représenter quoi ? La ruche de Satan. Ce vieux serpent. D'accord ? La mort physique. Interessant de voir l'apôtre Paul qui arrive dans l'île de Malte et qui ramasse du bois et qui est mordu par un serpent. D'accord ? Le serpent est déloyal, il te meurtrira le talon. Il est traître. D'accord ? Le serpent est le symbole équivalent de Satan dans l'Apocalypse, notamment le chapitre 12, verset 19. D'accord ? Vous verrez ces écritures plus tard. Et le serpent est bien évidemment le symbole, ça a été dit, de la mort spirituelle. Alors, quel rapport y a-t-il entre Jésus sur la croix et la mort spirituelle ? C'est une idée qui est très chaudante, mais qui est très juste et très à sa place. En réalité, le Christ, lorsqu'il prend sur lui nos péchés, va les purger, va les filtrer, va s'en imprégner. Que veut dire le fait de prendre sur lui nos péchés ? Il vient, j'allais dire, bord à bord, prendre nos péchés et s'en alourdir. S'en souiller, en quelque sorte. En réalité, si vous aviez une image un peu triviale, voyez l'image d'un filtre à huile. Je ne sais pas, les dames dans cette salle ne sont pas forcément familières, les aides filtre à huile neufs, vous le manipulez. Un filtre à huile de 50 000 kilomètres, vous ne le prendrez pas dans votre main parce qu'il serait dégoûtant d'huile, vous saliriez les mains. Eh bien, Jésus-Christ était ce filtre à huile, en vingt-neuf, mais usagé à la corde pour avoir filtré nos péchés. Il était donc rituellement impur. Non qu'il ait commis le moindre péché, mais qu'il se soit chargé de nos péchés, ce qui le rend rituellement impur, et ce qui explique pourquoi, sur la 3, notre Père Céleste ne vient pas l'aider. Donc, le Christ est un rituellement impur, on peut dire qu'il subit, par certains aspects, une mort spirituelle, un autre profit. Alors, on comprend mieux les souffrances de l'expiation, parce qu'imaginez un Dieu de toute magnificence, de toute pureté, de tout aspect céleste, qui est obligé de descendre dans les tréfonds de la mort spirituelle. Imaginez les souffrances qu'il a pu éprouver, puisque, comme il dit lui-même, je suis descendu au-dessous de toute chose. Et dans toute chose, il faut entendre les choses les plus basses sur le plan du péché. Pour qu'il puisse prendre sur lui toutes ces choses-là, il fallait qu'il descende en dessous de tout ce qui était imaginable en matière de péché. Donc, quand on fait la rédaction, quand on met en paréquation le Christ, la personne du Christ, sur la croix et la mort spirituelle, on comprend mieux ce qu'il a pu subir sur le plan spirituel, sur le plan de la mort spirituelle qu'il s'affiche à lui-même, pour prendre sur lui nos péchés. C'est quelque chose qui ne peut pas nous laisser indifférents et qui ne peut pas nous laisser prendre la Sainte Seine d'une façon légère. Vous verrez que, comme par hasard, quel que soit le sujet que nous abordons, on en revient toujours au sacrifice expiatoire et à la Sainte Seine. Alors, le temps est malheureusement écoulé. Le temps est malheureusement écoulé. Est-ce qu'il me reste un tout petit peu de temps, Wesley ? Oui, très bien. On a l'écriture du bois. D'accord. Alors, on a l'écriture du bois. Martin va nous lire parce que je voulais qu'on a l'invite. C'est important. « Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'éternel ton Dieu te donne pour héritage. Son corps mort ne demeurera point la nuit sur le bois, mais tu ne manqueras point de l'ensevelir le même jour, car celui qui est pendu est malédiction de Dieu. » C'est dans Deutéronome 21-23. J'ai lu la version Louis II et puis Martin Bible. Un livre comme un père. Merci. Le Christ est maudit parce qu'il morse sur une croix. Deutéronome. Parlez-vous, le poids du péché fait en sorte qu'il est maudit. Alors, ici, vous avez différents types de croix chez les Romains, tout simplement. Et on va se livrer un petit détail qui est intéressant. Vous avez un poteau. Parfois, on crucifiait les gens, les mains jointes en haut sur ce poteau. Parfois, on avait un taux. C'est en fait un thé. Parfois, on avait une croix. La barre transversale de la croix s'appelle le patiboulou. Et quand quelqu'un était condamné, il ne portait pas sa croix, mais il portait la barre transversale parce qu'autrement, ça serait impossible. Et puis, vous avez à droite une croix bizarre qui n'est autre qu'un arbre dénudé de ses feuilles. Les exécutions par crucifixion, bien souvent, se font sous l'égide romain en Israël, pas forcément sur des croix extrêmement bien taillées, parce que le bois est rare, il est extrêmement rare, et on ne va pas utiliser un bois taillé pour crucifier des voleurs ou crucifier des gens qui n'en valent pas la peine. Bien souvent, la personne porte son patiboulou sur l'épaule et on crucifie, on fixe le patiboulou sur un arbre. Et il se pourrait que Jésus-Christ ait été crucifié, que le patiboulou ait été fixé sur un arbre. C'est intéressant, ça. Parce que si l'hypothèse peut être envisagée, ça rappelle une image très forte. De même qu'Adam prend du fruit d'un arbre et devient mortel, le Christ, en étant crucifié sur un arbre, nous permet de devenir immortel. Parallélisme des formes. D'accord ? C'est une hypothèse, mais qui est intéressante. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Alors, simplement, rappelons une chose, c'est que le Christ est véritablement soft, comme on dit en anglais, plein de supportants, souillés, salis pour nos péchés. Nos péchés l'ont sali. Et il faut s'en rappeler parce que ceci va lui provoquer des souffrances assimilables à la mort à la mort spirituelle. C'est très, très important. C'est peut-être, à mon sens, le passage le plus poignant de tout l'Ancien Testament avec Esaïe 53. On va peut-être terminer en se posant la question de savoir si donc, on a vu le serpent des reins, est-ce que la Sainte Seine remet nos péchés ? Certains l'ont dit. Certains l'ont dit. Est-ce qu'il suffit de prendre un morceau de pain béni et un petit verre d'eau pour que nos péchés ne soient remis ? Non. Non. Ça rappelle l'hévitique 16. Pour que le peuple puisse voir ses péchés remis, il fallait qu'il fasse deux choses. Première chose, assister au jour des expiations, être avec le grand-prêtre qui va envoyer le bouc au désert et sacrifier un bélier, un autre bouc, un bœuf, etc. Et deuxièmement, respecter Exode chapitre 20 qui est le décalogue et qui est les dix commandements. Donc, il fallait respecter la loi et en plus, il fallait être présent. Pour nous, notre salut, il faut respecter la loi de l'Évangile et être présent quand même beaucoup par, c'est-à-dire à la Sainte-Sène. On ne peut pas être sauvé sans la Sainte-Sène si on ne partit pas à la Sainte-Sène. Alors, il est bien certain que la Sainte-Sène ne remet pas les péchés d'un individu. Ça sera beaucoup trop simple. Quelle est l'utilisation, l'utilité de la Sainte-Sène ? Quel est son but finalement ? Pour nous souvenir de lui. Alain ? En fait, ça représente le baptême et le baptême, c'est juste pour dire qu'on le suit. Comme ils disent dans Néphi, quand ils parlent de sacrifice, le baptême de Jésus-Christ, ils disent que Jésus-Christ n'avait pas besoin mais il a fait pour montrer qu'il suit le Père. D'accord. D'autres idées ? C'est un peu comme si on regardait ce bâton et que l'on vit. Ce bâton avec le serpent. L'autre, on se souvient, quand vous vous souvenez de quelque chose d'heureux, vous ressentez quoi ? La joie. Et la promesse de la prière de la Sainte-Sène, de Saint-Sène, afin qu'ils aient son esprit avec eux. Pourquoi est-il important d'avoir, en guillemets, son esprit avec nous ? Ça vous apporte de la joie. De la joie et puis. La paix. La paix et puis. La force et puis. C'est un guide qui nous... Un guide et puis. La guérison. La guérison. Ah oui. Lorsque vous êtes baptisé, c'est la guérison qui apporte la joie. On va se livrer une dernière image, après je vous libère. Est-ce que c'est le fait d'être baptisé dans l'eau qui enlève vos péchés ? Non. Facile, hein ? Pourquoi se m'appelle le baptême ? Parce que je décide d'être baptisé demain à 3h du matin, par exemple, au 17h. C'est moi qui fixerai la date de mon pardon qu'elle prêtrise effectue le baptême. Prêtrise d'Aaron qui ne détient pas les clés des bénédictions spirituelles. Et on va lire une écriture, la dernière, dans 2 Néphi 31, verset 17, qui terminera l'Antonien d'aujourd'hui et qui nous rappelle ce que l'Esprit reçu peut faire au baptême et à la Sainte Seine. Un volontaire ? 2 Néphi 31, 17. C'est pourquoi faites les choses dont je vous ai dit que j'ai vu que votre Seigneur et votre Rédempteur les feraient. « Car c'est pour cela qu'elles m'ont été montrées, afin que vous connaissiez la porte par laquelle vous devez entrer. Car la porte par laquelle vous devez entrer est le repentir et le baptême d'eau. Et ensuite vient le pardon de vos péchés par le feu et par le Saint-Esprit. Merci. Et ensuite le pardon de vos péchés pas par l'eau qui n'a rien du tout l'eau mais par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le vecteur qui fait en sorte que nous pouvons, je peux, vous pouvez voir nos péchés être pardonnés. Donc quand je viens à la table de Sainte Seine et que je suis digne et que j'ai l'Esprit avec moi, c'est cet Esprit qui peut me pardonner mes péchés. Il n'y a pas le morceau de pain que je vais prendre vu qu'il bénit 25 fois. Donc c'est important d'avoir l'Esprit avec nous notamment parce que c'est par l'Esprit que Dieu pardonne nos péchés, purifie, brûle nos péchés. C'est l'Esprit. Ce n'est pas l'eau. Donc lorsque nous allons à la table de la Sainte Seine et nous remémorons le sacrifice de Jésus-Christ que ça lui a coûté, rappelez-vous, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Dieu ne peut pas intervenir, il est sale. Rappelons-nous que voyons la Sainte Seine et faisons en sorte que l'Esprit descende dans notre cœur, c'est l'Esprit qui pardonne nos péchés. L'importance encore une fois d'inciter sur la Sainte Seine cette ordonnance et le fait d'y participer d'une façon propre, d'une façon adéquate. prendre la Sainte Seine d'une façon légère est un péché. Voilà, aujourd'hui nous allons abréger un petit peu parce que le repasse, mais il fallait revoir un petit peu ce vieux texte de Daniel 9, il fallait voir également ce que nous indique le serpent des reins pour savoir ce que le Christ avait pu souffrir. On s'était posé la question de savoir si tous nos péchés peuvent être pardonnés, oui sauf un, tous sauf un, et notamment comment parvenir à ce pardon. Comme par hasard et comme par habitude, on réalise que quel que soit le sujet que nous employons et que nous étudions, nous arrivons non pas par tous les chemins qui mènent à Rome, mais nous arrivons à un point sempiternel, à savoir la taille de Sainte Seine. de Sainte Seine. de Sainte Seine. de Sainte Seine.